Bonjour à tous, dans cette vidéo nous étudierons les finalités de la croissance. La notion de croissance occupe une place de premier rang dans tous les débats économiques actuels. C'est un indicateur clé de la santé économique d'un pays, notamment en termes d'impact sur le chômage et sur les grands équilibres économiques. Nous essaierons ici de comprendre le rapport entre croissance et niveau de vie. Nous interrogerons le rapport entre croissance et développement et observerons sa compatibilité avec le développement durable. Voyons tout d'abord comment tout cela se mesure et évolue dans le temps. C'est le PIB qui mesure la richesse produite d'un pays, ou plus exactement d'un territoire, sur une période donnée. On distingue les productions marchandes, créées par les entreprises, et les productions non marchandes, créées principalement par les administrations publiques. Mesurer la création de richesse consiste à additionner les valeurs ajoutées des productions marchandes et des productions non marchandes. La valeur ajoutée des productions marchandes se calcule en effectuant la soustraction des consommations intermédiaires au chiffre d'affaires. La production des administrations publiques est évaluée à son coût de production. La composition du PIB, de la richesse produite en France, évolue en fonction des périodes. La part de chacun des secteurs n'est plus la même. On distingue trois secteurs économiques. Le secteur primaire, le secteur agricole, le secteur secondaire, le secteur industriel, et le secteur tertiaire, c'est-à-dire tout le reste, et pour faire simple, on appelle ça le secteur des services. Nous sommes passés d'une économie majoritairement agricole, primaire, avant le XIXe siècle, à une économie secondaire, puis au fur et à mesure du XXe, à une économie basée essentiellement sur le commerce et les services, c'est-à-dire tertiaires. On parle donc depuis quelques dizaines d'années de tertiarisation de l'économie française. Voyons maintenant les liens entre croissance et amélioration du niveau de vie. La production de richesse permet une distribution de revenus à l'ensemble des agents qui ont contribué à cette production. Ces revenus sont ensuite consommés, épargnés ou investis, en fonction du rôle des agents dans l'économie, mais aussi en fonction des habitudes de consommation. Ils permettent ainsi une amélioration du niveau de vie par la production de biens et la satisfaction de nouveaux besoins. L'amélioration du niveau de vie peut se mesurer par le revenu par habitant. Le niveau de vie se détermine par un rapport entre un revenu et le nombre d'unités de consommation rattachées au ménage. En conséquence, on dit qu'en période de croissance économique, le niveau de vie d'une population a tendance à s'améliorer. Pour info, en 2013, le salaire moyen était de 2202 euros net par mois. Le salaire moyen a le mérite de la simplicité, mais il n'est pas assez précis. Un seul exemple pour tout comprendre. Si vous faites la moyenne des rémunérations dans un groupe comprenant 999 SMICAR et 1 millionnaire, vous obtenez un chiffre qui n'est pas représentatif du tout. Les économistes préfèrent donc parler de salaire médian, c'est-à-dire le salaire tel que la moitié des salariés de la population considérée gagne moins et l'autre moitié gagne plus. Le salaire médian est en moyenne 20% inférieur au salaire moyen et s'établissait en 2013 à 1772 euros net par mois. En clair, la moitié des Français gagnaient plus, l'autre moitié moins. La croissance économique, c'est-à-dire le volume des richesses dont dispose une société, est un indicateur quantitatif. Le PIB ne donne aucune indication sur la répartition de la richesse entre les différents acteurs au sein de la société. Le développement, lui, est un indicateur qualitatif des conditions de vie des individus. Par exemple, l'accès à l'éducation, aux soins, à la justice, à la consommation de certains biens, etc. La croissance économique modifie structurellement la société, les conditions de vie des individus. La croissance qui améliore le niveau de vie est donc nécessaire, mais pas suffisante pour le développement. Elle doit être accompagnée d'une répartition qui profite aux différents groupes sociaux et contribue au développement, à l'amélioration du bien-être de la population. Même s'il en existe bien d'autres, on peut retenir deux indicateurs pour mesurer le développement. Le premier, c'est l'indice de développement humain, l'IDH. Il prend en compte trois facteurs de développement, l'espérance de vie à la naissance, le niveau d'éducation et le niveau de vie. Le deuxième, l'indice de pauvreté multidimensionnelle, l'IPM, prend en compte la privation dans la satisfaction des besoins des individus. Par exemple, ne pas disposer d'électricité ou avoir un temps de marche supérieur à 30 minutes pour avoir accès à l'eau potable, etc. Il existe un lien évident entre production de richesse par habitant et IDH. Les pays développés cumulent ainsi, malgré quelques exceptions, un revenu par habitant et des indicateurs de développement élevés. Ce lien peut également se vérifier dans des cas inverses ou à un PIB par habitant faible et corrélé à un IDH également faible. Évidemment, tout cela comporte quand même quelques exceptions. Pour terminer cette première vidéo sur la notion de croissance, voyons ensemble si elle est compatible avec le développement durable. La problématique du développement durable est de prendre en compte les conséquences de l'activité humaine sur son environnement au sens large. La seule prise en compte du PIB est tout à fait insuffisante pour mesurer les effets à long terme de l'activité économique sur la planète. Ils nous font donc absolument considérer d'autres mesures intégrant cette nécessité. Les activités économiques doivent être conduites vers la production de biens qui, en améliorant le niveau de vie des habitants, ne détruisent pas, n'appauvrissent pas la planète. On recense déjà plusieurs indices. Retenons par exemple l'indice de progrès véritable, l'IPV, qui considère à la fois la production, la destruction et les stocks de richesses. On parle aussi de l'empreinte écologique qui mesure la surface productive nécessaire à une population pour répondre à sa consommation de ressources. On se rend bien compte qu'une croissance qui n'est pas encadrée ne rime pas avec développement durable. Ceci ne fait pas consensus, mais petit à petit, la prise de conscience est bien réelle. Les conférences internationales sur le climat se sont succédées et la dernière grande avancée réunissant l'immense majorité des pays du globe à Paris pour la COP21 a vu se décider la plus grande avancée en matière de lutte contre le réchauffement climatique. C'était en 2015. Le compromis est donc bien possible. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Dans la prochaine, nous étudierons les facteurs de la croissance économique. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada